Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue à l'émission Réveil. Victime d'abus sexuels en bas âge, Michel fut propulsé dans une vie remplie de peur, de drogue et d'occultisme. Il connaîtra la vraie liberté lors d'une expérience qui viendra transformer sa vie. Regardez ce qui suit. J'étais à l'école, j'étais en train de jouer. J'avais 10 ans et demi ou 11 ans. Et j'étais un enfant très naïf, très innocent. Je me rappelle qu'il y avait un jeune, peut-être de 25 ans ou de 22 ans, qui m'avait pris par la force dans une chambre vraiment très obscure. Une chambre qui me faisait peur, qui faisait peur en fait à tous les élèves à l'école. Cette attaque brutale ébranla l'innocence de Michel et bouleversa son univers à jamais. Depuis ce jour fatal, il vécut dans un état constant de peur. Il m'a attaqué sexuellement, il abusait de moi sexuellement. Mais moi, en ce temps-là, parce que moi j'étais un garçon vraiment très innocent, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il faisait. J'ai cru qu'il était en train de m'étrangler ou de me tuer. Et ça a vraiment créé une peur maladive chez moi. C'est devenu une obsession chez moi, la peur. Cette graine de peur qui fut semée dans le cœur de Michel commença à croître petit à petit, jusqu'à complètement étrangler sa vie et détruire son mariage. Libre de tout engagement, Michel obtint finalement son indépendance. Et à l'âge de 21 ans, j'avais fait la connaissance d'une fille et c'était sérieux. Alors je me suis dit peut-être que si je me marie, ça me donnera encore un sentiment de maturité, ou bien de stabilité dans ma vie. Et je l'ai fait, malheureusement. Après, ça n'a duré que trois ans, j'ai senti qu'il fallait changer. Et c'est ce qui me tuait parce qu'il n'y avait rien qui restait stable dans ma vie. Tout devait changer avec les saisons. Michel était déjà assez connu comme musicien de pop. Tout en devenant de plus en plus célèbre, il commença à vivre une vie qu'il perçut comme une vie de liberté parfaite. J'ai acheté un appartement, je faisais des soirées comme moi je voulais. Je m'achetais des livres sur tout genre d'occultisme, des livres sur la métaphysique, sur l'au-delà, tout ce qui était vraiment spirituel mais qui n'avait rien à voir avec l'évangile. Je m'achetais de la drogue aussi, de l'alcool, des cassettes pornographiques. Donc j'étais un peu impliqué dans tout ce qui n'était pas vraiment bien propre dans la vie. À ce moment-là, Michel ne pouvait savoir que le Seigneur avait déjà commencé à œuvrer dans sa vie. Mais quand on est pris dans un système, on est dedans, on veut en sortir, on ne peut pas, on n'a pas la volonté pour le faire. Donc j'étais toujours en train de nager dans la boue. Mais une autre semence venait d'être plantée et grandissait graduellement en attendant la saison de la récolte. Le Seigneur s'était révélé à moi d'une façon ou d'une autre, mais moi je n'ai jamais vraiment vu clairement ce qui se passait. Et je me rappelle qu'il y avait des nuits avant de dormir, quand j'étais vraiment drogué. Je voyais une lumière, mais vraiment une lumière éblouissante qui descendait vers moi. À côté de cette lumière, à côté de cette scène que je voyais, je voyais un défilé de personnes. Les personnes à qui j'avais fait du mal dans ma vie, ces personnes défilaient une à une, l'une après l'autre. Et ça, ça créait en moi encore une peur du jugement. Ou bien j'étais embarrassé, j'étais vraiment, c'était terrible le sentiment, la sensation que j'avais. Et ça, ça me poussait à prendre encore plus de la drogue pour pouvoir dormir. Et le matin, je me trouvais parfois, ou bien au salon, ou bien dans le corridor. Je n'arrivais même pas en mon lit. Après avoir rendu visite à son frère à Bruxelles, la petite amie de Michel accepta le Seigneur dans son cœur. Et ne pouvait attendre de partager avec lui son étonnante rencontre avec Jésus. Elle a vraiment été visitée par le Seigneur dans sa vie. Et sa vie a changé radicalement. Et le jour où elle est revenue, je me rappelle, elle m'avait raconté ce qui s'était passé avec elle. Et c'était tellement, c'était une révélation pour moi. Alors je suis sorti au jardin. J'ai pris deux heures, mais vraiment deux heures, mon train en main, en train de parler au Seigneur. Et c'était vraiment, je sentais sa présence. Elle se traduisait pas seulement par la sensation que j'avais, qu'il y avait quelque chose de présent à côté de moi, mais je sentais l'affection. Et je me rappelle, je confessais tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et c'était la première fois où vraiment je me vidais à 100%. Il n'y avait plus de choses que moi je cachais. Et c'était en même temps un tel soulagement que j'avais. Je me sentais plus léger. J'ai pleuré, mais vraiment, je n'ai jamais pleuré comme ça. Et je me rappelle le soir, je suis rentré au lit. Je suis rentré très tôt, j'ai tellement pleuré que j'étais esquinté, j'étais claqué. Le matin, quand je me suis réveillé, j'étais sûr que quelque chose a changé dans ma vie. Ou bien que ma vie a changé, complètement. Michel a entrepris des changements majeurs dans sa vie. En nettoyant son appartement, il était effectivement en train de nettoyer son cœur. J'ai demandé à Nounah de monter avec moi dans mon appartement. Tous les livres que j'avais qui parlent d'occultisme, qui parlent des secrets de Laura, des choses hindous, plein de trucs vraiment très, très mauvaises. Tout ce que j'avais qui n'était vraiment pas bien pour ma vie en Jésus. On a ensemble, on a jeté tout dans la poubelle. Michel, qui était auparavant terrifié de s'engager en quoi que ce soit, s'engagea premièrement vis-à-vis de son seigneur, puis vis-à-vis de sa petite amie, qu'il demanda en mariage. C'est alors qu'il joua un nouvel air, une nouvelle chanson d'adoration à son créateur. Et à un moment donné, j'étais connu en tant que musicien parce que je faisais des chansons qui passaient à la radio. Et tout ça s'est transformé. Je n'ai rien changé, mais j'ai seulement changé d'un côté, je suis parti dans l'autre côté. Je fais toujours la même musique, ou bien je suis toujours dans la musique, il faut dire. Mais maintenant, ma musique va dans une autre direction. Elle va vers le Seigneur, mais pas vers le monde. C'est alors que Michel ouvrit son studio au service du Seigneur, afin d'aider les autres à enregistrer des cantiques. Aujourd'hui, la vie de Michel a radicalement changé de cas. Fidèle époux et père fier de ses enfants, il utilise sa musique afin d'expliquer au monde entier le vrai sens de la foi, de la liberté et de la stabilité qu'il a acquise dans sa vie. Pour moi, personnellement, la chose qui était vraiment la plus gênante ou bien la plus traumatisante dans ma vie, c'était le manque de stabilité. J'étais une personne qui n'arrivait pas à se stabiliser dans n'importe quelle relation, dans n'importe quel travail même, alors qu'avec le Seigneur, j'ai vraiment expérimenté la stabilité. Imaginer ma vie maintenant sans Jésus, c'est vraiment terrible. Je ne peux pas le faire. Je ne peux plus concevoir ma vie. Je ne peux plus concevoir un jour sans Jésus. Bienvenue à tous et bienvenue pour cette série, Louise, qu'on fait sur la vie en abondance. Désirez-vous à la maison cette vie en abondance? Mais sans Jésus, il est impossible d'avoir cette plénitude de vie que nous allons parler aujourd'hui. Et c'est important, sans Jésus, vous ne pouvez pas avoir cette vie en abondance. Pourquoi? Parce que notre verset clé nous le dit, que dans Jean chapitre 10 au verset 10, que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Ça veut dire, c'est à travers Jésus que vous pouvez avoir cette vie de Zoé qui est la vie de Dieu et que vous pouvez avoir cette vie en abondance. Puis on a vu aussi que la vie de Dieu vient en nous, cette vie Zoé. Il nous donne une vie nouvelle puis une vie où le Saint-Esprit aussi se manifeste dans nos vies puis vient dans nos pensées, parce qu'on a parlé de pensées la dernière fois, comment c'était important. Des choses qui devaient faire l'objet de nos pensées, c'était toutes des bonnes choses. C'était toutes des bonnes choses. Puis je pense que oui, c'est important aussi de comprendre à la maison, là, Dieu n'aime pas quand vous avez des mauvaises pensées. Proverbe 15, 26 nous dit, « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel. » Pourquoi les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel? Parce que les pensées qui sont mauvaises, je veux dire, viennent qui enfantent quelque chose dans votre cœur. Et après que c'est enfanté, c'est là que le péché se propage et fait sa destruction. Ça nous dirige aussi dans la mauvaise voie. C'est pour ça que si on commence à enfanter des mauvaises pensées, ça va créer en nous de mauvais désirs. C'est bon ça. Ça va nous diriger dans une mauvaise voie qui va être à côté de la voie de Dieu. Oui, parce que Dieu a une vie en abondance. Mais le diable ne veut pas que les gens soient heureux et soient dans l'abondance. Ça fait que c'est pour ça qu'il veut vous donner des mauvaises pensées pour ne pas que vous marchiez dans ce chemin qui est étroit, un chemin de bonheur et non de malheur. Mais il veut que vous marchiez dans ce chemin qui va amener la destruction. Et c'est comme, ça me fait penser, Louise, il faut que je vous conte cette histoire-là à la maison. Écoutez bien ça. Ça me fait penser, on avait des amis un jour, je ne sais pas si tu t'en souviens. Cette femme-là a dit, elle a commencé à tricher son mari. Dans une, elle était en ski, puis elle a rencontré, je pense que c'était son instructeur de ski, pour elle qui était l'homme le plus merveilleux au monde. Elle a laissé son mari après tant de temps qu'il était marié. Ça a détruit ses enfants, ça a détruit son mari. Et l'instructeur de ski l'a laissé tomber, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et je me souviens, quelque temps après, je rencontrais cette femme-là. Elle était triste. Elle était abattue, Louise. Tout le contraire de la vie en abondance. Parce que Satan, c'est un menteur. Il y a un plaisir, c'est vrai, pour le péché un certain temps, mais ça mène, ça l'amène à la mort. Fait qu'oubliez pas, à la maison, si vous voulez avoir la vie, il faut écouter ce que Dieu nous dit. Puis il ne faut pas laisser ces mauvaises pensées-là. Parce que, elle, ça a commencé peut-être comme une pensée comme ça. Je me souviens, une autre femme, un jour, elle disait, « Ah, j'ai été me faire tirer aux cartes. » Mais en passant, ça ne vient pas de Dieu, ça non plus. « J'ai été me faire tirer aux cartes. » Elle était mariée. Et la dame m'a dit que j'étais pour rencontrer un homme. Puis là, cette dame regardait partout pour essayer de regarder cet homme-là. Et c'est là que c'est important, Louise, de comprendre le plan que Dieu a pour nous autres. Ce qui arrive, c'est que ça ouvre une porte à l'ennemi qui vient de nous nourrir de pensées négatives, de pensées d'adultère. Puis là, on agit selon les pensées qui sont dans nos cœurs. Alors, c'est très dangereux, même pour les chrétiens. C'est pour ça que c'est en horreur à l'éternel, les pensées qui sont mauvaises. C'est pour ça que Colossiens 3.2 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Ça veut dire « Ayons de l'amour pour sa parole. » « Ayons de l'amour pour la vérité dans le fond. » Parce que quand tu marches dans la vérité, tu es heureux, tu es béni. On a voyagé partout dans le monde entier, Louise, avec nos enfants. Puis je pense qu'on a vu encore plus que beaucoup de gens ont vu dans ce monde. Moi, je peux dire aujourd'hui, si ma vie termine aujourd'hui, que j'ai eu une vie heureuse sur la terre et pleine d'abondance de Dieu. Êtes-vous capable de dire la même chose à la maison? Êtes-vous capable de dire la même chose à la maison? Moi, je vous dis, toutes les bénédictions qui sont venues dans ma vie, c'est à cause de l'abondance de Dieu. C'est à cause que j'ai décidé d'observer ce que Dieu me dit. De m'affectionner aux choses de l'esprit. Parce que quand tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, ça te donne la vie. Mais quand tu t'affectionnes aux choses de la chair, ça t'amène à la mort, Louise. Amen. Amen, amen, amen. C'est bien ça. Alors, il faut réaliser une chose aussi, Jean, c'est que les luttes sont souvent au niveau des pensées. Oui. Parce qu'un chrétien, né de nouveau, souvent ne sera pas porté à faire des actions qui sont males, mais il va peut-être garder des pensées qui sont males dans son cœur et dans sa vie. Bien oui, bien oui. Alors, c'est là que la lutte vient pour un chrétien. Puis c'est là, Louise, des fois, ce n'est pas parce que vous avez une mauvaise pensée que vous êtes mauvais. Parce qu'il faut être honnête, on a toutes des mauvaises pensées. Même moi, j'ai des mauvaises pensées qui me viennent. Mais c'est comme, peut-être que vous avez déjà entendu ça, l'oiseau peut voler au-dessus de ta tête, mais tu ne le laisses pas venir faire un nid sur ta tête. C'est ça la différence. Tu peux avoir des mauvaises pensées, mais tu ne les prends pas pour toi. Amen. Tu ne les médites pas aussi. Tu ne les médites pas. Tu dis, Seigneur, viens m'aider. Et moi, Louise, tu m'a aidé souvent. Des fois, je venais, j'avais des mauvaises pensées, puis je n'étais pas capable de m'en débarrasser. Tu dis, Louise, veux-tu prier avec moi? On va prier ensemble pour que je n'y veuille pas ces mauvaises pensées-là. Parce que c'est les pensées pour m'amener dans un autre chemin, qui est le chemin de l'abondance. C'est le chemin de la disette que le diable veut m'amener dedans. Puis je ne suis pas intéressé. Souvent, quand tu confesses ces choses-là à quelqu'un d'autre, le diable est déjoué. Alors, tu déjoues le jeu de l'ennemi qui te garde captif et lié au niveau de tes pensées. Puis quand tu le confesses à quelqu'un et que tu pries avec quelqu'un, là, le diable n'a plus d'emprise. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Afin d'être guéri. Mais ça, c'est important. Mais une autre affaire qui est importante, je veux rajouter ici, parce qu'on parle des pensées. Là, n'allez pas confesser ça à tout le monde. Non, non. Là, il y a des gens, là, qui vont confesser le péché à tout le monde. C'est comme, j'ai déjà vu un homme qui avait déjà triché sa femme. Puis là, il a été dévoilé ça devant tout le monde qui était là. Mais sa femme, elle a été démolie au complet. Fait que soyez sages, s'il vous plaît. Je pense que c'est important. Puis n'allez pas dire ça à n'importe qui non plus. Prenez soit votre leader du groupe maison ou votre leader d'église, ou vous allez à l'église, mais ne partagez pas ça à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? C'est bien important, ça. C'est bien important, oui. Oui, oui, oui. Puis je veux ici qu'on fasse attention à qui on dit, qu'on a dit ces choses, mais comment qu'on peut lutter aussi. contre ces pensées. Alors, premièrement, il faut savoir d'où viennent nos pensées. Est-ce que nos pensées viennent de la parole de Dieu? Est-ce que ce sont des bonnes pensées que nous avons? Qu'est-ce qui fait l'objet de nos pensées? Est-ce que ce sont des bonnes choses ou si ça vient de la tradition? Ah, ça, c'est une autre chose. Ce qu'on a appris dans notre vie. Ce qu'on a appris n'est pas nécessairement la vérité. Comprends-tu, si ton père te dit, tu as la permission de fumer, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour toi. C'est vrai que tu peux fumer, mais moi, je te garantis, en fumant, tu t'ouvres à avoir plein de maladies qui viennent sur toi. Fait que c'est là, ça ne veut pas dire, parce que tu as la permission et tu fais quelque chose que c'est bon pour toi. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être des cheminées. Sans ça, il nous aurait créés pour être une cheminée. Souvent, des choses que nos parents nous ont dites, qui sont ancrées dans notre façon de penser et qu'on agit selon ce que nos parents nous ont dit, ce n'est pas nécessairement bon. Comprends-tu? Ce qui est important pour nous, chrétiens, nés de nouveau, c'est de discerner ce que je fais. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu ou c'est selon ce que mes parents m'ont appris quand j'étais jeune? C'est justement. Puis, c'est important. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on parlait contre les Anglais, les Français, puis on disait toutes sortes de choses. Mais est-ce que, et j'avais appris ça de mes parents, peut-être de mon père, mais ce n'était pas nécessairement bon parce que Dieu nous a dit d'aimer tout le monde, puis d'aimer tous les gens. Puis, il y a une haine qui venait dans mon cœur face à ce moment-là aux Anglais, mais ça, j'ai été guéri dans mon cœur face à ça. Puis, j'aime mes frères anglophones, j'aime les gens de toute race, de toutes les nations du monde entier. Puis, c'est là, les traditions des fois empêchent la parole de Dieu d'exploser, Louise. Ou un autre exemple, c'est les religions. On a grandi dans une certaine religion, puis si on va à côté de ce qu'on connaît ou de ce qu'on a appris de nos parents à propos de la religion, c'est là qu'on devient tout confus. Non, en réalité, la parole de Dieu ne nous parle pas d'une religion, mais ça nous parle d'une relation avec notre Seigneur. Avec notre Seigneur. Alors, l'important, c'est de connaître la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Moi, je m'en souviens, là. Je me disais, là, là, si je récite beaucoup de prières, là, là, Dieu va être content de moi. Mais dans le fond, mon cœur n'était pas là. C'était une formule de tradition qui apaisait ma conscience. Dieu aime mieux entendre. Imaginez-vous. Puis je le disais assez vite parce que je voulais m'en débarrasser. Parce que plus je disais, mon notre père, « Ah, notre père, je suis... » Puis là, « Amen. » Mais dans le fond, c'était faire une prière. Mais j'avais appris ça dans ma tradition. Plus j'en disais, plus ça plaisait à Dieu. Écoutez bien. On a juste à dire, « Seigneur, je t'aime. » Puis c'est encore beaucoup plus beau que de réciter mille prières qu'on les récite juste parce que la tradition nous a dit que si tu récitais tant de prières, t'étais pardonné, ou t'allais pas au purgatoire, ou t'allais pas dans l'âme, ou je sais pas où, là. Mais je t'ai rendu dans l'âme avec tout ça. Ça fait que c'est important. La tradition n'est pas nécessairement de Dieu. Puis aussi, quelque chose qu'il faut faire attention, c'est qu'est-ce que c'est qu'on a appris de nous? Qu'est-ce que nos parents nous ont dit à propos de nous qui fait que souvent, on a une mauvaise opinion de nous puis on a une mauvaise pensée face à nous-mêmes? Alors, si tes parents t'ont dit « Tu feras jamais rien de bon, t'es un ego, t'apprendras jamais rien, t'iras jamais loin », alors ça vient en nous puis c'est ancré en nous. Puis c'est seulement quand on accepte Jésus qu'on est capable de se débarrasser de ces choses-là. C'est un peu comme Gédéon, dans la parole de Dieu. C'est vrai. de la tribu de, je ne me souviens plus quelle tribu, mais c'était une petite tribu dans les tribus d'Israël. Ça se trouve dans « Juge » Dans « Juge », oui. Au chapitre 6, ceux qui cherchent. On peut regarder. Peut-être qu'on va regarder Louise ensemble. Et ils se faisaient voler. Ils se faisaient voler toutes leurs récoltes. Je ne sais pas, peut-être que ça se produit vous aussi chez vous. Puis Gédéon posait la question à Dieu. Verset 15, juge 6. Oui, juge 6. Mais juste avant, Louise, au verset 10, ça nous dit, Gédéon disait, « Seigneur, pourquoi les Amalécites nous volent-ils? Pourquoi que toutes ces choses nous arrivent-ils? » Regardez au verset 10, qu'est-ce que ça nous dit. « Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous me craindrez, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Et souvent, c'est quand on n'écoute pas ce que Dieu dit qu'on se rend dans le pétrin. Puis là, il se faisait voler absolument tout ce qu'il y avait. Puis là, Gédéon se sentait comme une faillite totale. Il se sentait comme un gros zéro. Puis c'est là que tu peux le prendre, Louise. Mais là, il dit au verset « Un ange de l'Éternel lui est apparu. » Puis au verset 12, il nous dit « L'ange de l'Éternel lui est apparu. » Il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Puis là, on va voir que Gédéon n'avait vraiment pas cette image de lui. Toutes ses pensées étaient négatives face à lui-même. Oui. Et ça nous arrive souvent aussi face à nous-mêmes d'avoir des pensées négatives. On a besoin d'entendre « Hey, vaillant héros. » C'est comme Abraham. Il a changé de nom Abraham, qui s'appelait, puis c'est plus Abraham, père d'une multitude de nations. Puis il a changé, Dieu a même changé le nom de sa femme, Sarah. Et il l'appelait « Princesse. » Dieu appelait « Hey, le père des nations. » Et « Ma princesse, tu vas enfanter. » Pourquoi? Parce qu'on dirait les gens ont besoin d'être bâtis intérieurement, comme Gédéon, ici, lui, avait besoin d'être bâtis dans son cœur. Alors, l'ange de l'Éternel lui a dit « Va avec la force que tu as. » Puis il ne se sentait vraiment pas fort. Ça nous dit au verset 15, Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël? » Voici ce qu'il pensait de lui-même. « Voici, ma famille est la plus pauvre en menacée. » C'était la tribune menacée. « Et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Puis là, l'Éternel est venu changer sa façon de le voir. Il dit « Mais je serai avec toi et tu battras madillant comme un seul homme. » Puis ensuite, il lui dit qu'il était vraiment un héros aux yeux de Dieu. Mais lui, il se sentait comme un gros zéro. Il l'appelait vaillant héros. Voyez, c'était le plus pauvre, le plus petit. Peut-être que vous vous sentez comme ça. Peut-être que vous vivez cela dans votre cœur. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre cela. Vous savez, Jésus vous aime tellement à la maison qu'il veut toucher votre cœur. Il veut toucher votre vie présentement. Il veut toucher qui vous êtes. Et Dieu te dit aujourd'hui « Hey, vaillant héros. » « Vaillant héros. » « Ouais, mais je ne sais pas tout comment je me sens. Ce n'est pas grave comment tu te sens. » « Vaillant héros. » « Père d'une multitude, Abraham. » « Sarah, princesse. » Peut-être que le Seigneur il en appelle d'entre vous. « Hey, princesse. » « Roi. » ou « Reine. » Vous avez besoin d'entendre ça pour vous valoriser. Et c'est pour ça, moi, je vous dis, vous êtes bénis aujourd'hui. Amen. J'ai à cœur compris pour les gens vraiment qui se sentent dévalorisés. Si c'est votre cas à la maison, si vous vous sentez vraiment comme un zéro, le Seigneur vous dit « Vaillant héros. » Alors, on va prier pour vous. Je pense qu'on peut prier ensemble pour ces gens. Amen, amen, amen. Hallelujah. Seigneur, je te lève toutes les personnes qui nous regardent présentement, Seigneur. Je te demande de les toucher et de venir dans leur cœur avec ta vie zoée, Seigneur Dieu, et de venir transformer la façon dont ils se voient. Viens, Seigneur Jésus, leur montrer qu'ils ont de la valeur à tes yeux. Merci, Seigneur, que tu les touches maintenant, que tu les touches présentement au plus profond de leur cœur et que tu les fais réaliser qu'ils sont des princes et des princesses pour toi, que ce sont des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Puis, merci, Seigneur, de les toucher maintenant. Alors, laissez-vous toucher là où vous êtes. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Il y a quelqu'un ici du nom de Carole. Tu as été battu par ton Père. Puis, le Seigneur présentement touche ta vie. C'est pour ça que tu te sens rempli d'amour, rempli. Puis, Dieu te dit combien il t'aime, Carole. Puis, combien lui ne te battra jamais. Dieu a toujours pris soin de toi. C'est pour ça qu'il te dit aujourd'hui, je t'aime et je t'aime d'un amour éternel. Et Jésus vous aime à la maison d'un amour éternel. Je vous encourage à visiter notre site Web pour réécouter les enseignements et participer à nos services en direct les dimanches et les mardis. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'émission Réveil en sement financièrement. Pour un don de 25 $ ou 20 euros ou plus par mois, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez maintenant donner en ligne par Visa et Mastercard ou nous envoyer votre don directement à l'adresse qui paraît à l'écran. En donnant, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone. Merci de votre générosité et continuez à marcher de gloire en gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada